Qu'est-ce que la presbyacousie ? La... La quoi ? Je ne l'ai pas entendu. La presbyacousie. Presbyacousie. La quoi ? La presbyacousie. Je ne connais pas le mot. Est-ce que ça a un rapport avec la vue ? Presbyacousie ? Non. La presbyacousie, je ne connais pas du tout Acousie, encore moins. Je vois l'âge, la vieillesse sans doute et la difficulté à entendre ou à écouter. C'est exactement ça. D'accord. A votre avis, est-ce que ça arrive à tout le monde ? Je pense que ça peut arriver à tout le monde ou en vieillissant, oui. C'est un vieillissement normal des fonctions. La presbyacousie, je ne sais pas, je pense que c'était une maladie héréditaire. Tout à fait, ça peut concerner tout le monde. Je pense que ça concerne beaucoup de gens. Tout le monde, je ne sais pas, mais beaucoup de gens, oui. Autour de moi, je vois des gens qui sont atteints de presbyacousie, c'est ça ? Et moi-même un peu, de temps en temps. Qu'est-ce qui peut favoriser le développement de ces problèmes d'audition ? Qu'est-ce qui peut les favoriser ? Je ne sais pas, l'environnement sonore, le bruit, vivre dans le bruit, travailler dans le bruit. Je vous entends à peine avec le bruit, forcément. Les baladeurs, tout ça, les boîtes, puis les travaux, le travail aussi. Peut-être les antécédents familiaux. A votre avis, le spécialiste qui détecte la presbyacousie, c'est qui ? Le premier à s'en rendre compte, ça doit être le généraliste. Un ORL. Mon médecin, d'abord. Déjà, j'irais voir mon médecin traitant pour lui signaler. Et je pense que lui m'orienterait vers un spécialiste d'audition. Est-ce que c'est facile, selon vous, de parler de ces problèmes d'audition à son entourage familial, professionnel, amical ? Je pense que non. Je pense que non, parce qu'il y a une certaine gêne, un certain malaise à peut-être faire répéter les gens en se sent un peu exclu. Donc non, je pense que ce n'est pas facile. Je ne pense pas, parce que les gens se mettent en retrait. C'est toujours un sujet de mequerie. Forcément. Enfin, forcément. Souvent. À notre génération, je pense, à celle de nos parents, c'est peut-être un peu plus difficile. Parce que, surtout chez les hommes qui ont un peu du mal à reconnaître qu'ils deviennent peut-être plus dépendants des autres. Ma mamie souffre de ça. Et ça a été très très long pour qu'elle accepte de se faire appareiller. Et elle n'en parlait pas pendant longtemps. Et puis maintenant, c'est bon. Avoir des difficultés pour entendre, c'est un handicap à votre avis ? Forcément. Oui, oui, oui. Absolument. Et aussi pour le respect des autres qu'on fait répéter sans cesse. Et pour les plaisirs de pouvoir écouter de la musique et tout, bien sûr, c'est un gros handicap. Oui, je pense. Majeur. Oui. Mais la perte d'audition, dans un sens, on est tranquille, on n'a plus les bruits. Ça peut être un handicap, oui. On doit rater des choses quand même. Oui, j'imagine que c'est un handicap, notamment socialement, pour la vie en société. Parce que si on entend moins bien, c'est moins facile de communiquer avec les autres. Les prothèses auditives, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça m'évoque ? Des petites choses qu'on voit dans les oreilles des gens. Pas au premier coup d'œil, au second. Les sonotones, avant c'était disgracieux et très visibles. Puis maintenant, c'est très discret. Bon, on se dit que c'est pour les vieux, mais... C'était moche, mais maintenant c'est devenu petit, efficace. Et très pratique. C'est mal réglé parce que ça les énerve, parce que c'est pas efficace, parce qu'il y a trop de bruit quand plus d'une personne parle à la fois. Donc, c'est un gros problème, ça. Et ça coûte très, très cher en France. Ça coûte moins cher ailleurs. C'est mon père qui emporte et il a dû le financer et c'est assez lourd à payer. Donc, oui, c'est bien, mais il faudrait que ça soit peut-être mieux remboursé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?